Mesdames et messieurs bonjour. En ce jour plus vieux d'hiver, un dimanche, je voudrais vous faire part d'une récente découverte d'un fruit exotique que je connaissais depuis à peu près deux ans. Alors il s'agit d'un fruit exotique qu'on appelle l'anone, une petite recherche sur google vous permettra d'en apprendre un peu plus là dessus. Alors ce fruit qui est très bon d'ailleurs, je vous le conseille, est plein de pépins, des pépins de couleur noire, marron noir, en voici un. Je ne sais pas si vous allez voir, focaliser, voilà, une petite graine de cette taille là. Donc ça en est plein. Et il y a deux mois à peu près, j'ai jeté une poignée de ces graines dans ce pot, donc recouvert par des coquilles de noix. Bon, et bien deux mois après, comme vous pouvez le constater, une petite forêt de pouce, voilà, à quoi ça ressemble, une pouce de hanone, voilà. Alors j'ai pas encore été voir quelle est la taille dans la nature, j'ai pas été voir sur internet quelle est la taille de ce genre d'arbre, si c'est un arbre ou un arbrisseau, j'en sais rien. D'ailleurs il faudra que je me renseigne. Mais voilà, comme quoi, donc ça se passe, donc à l'intérieur de la maison, donc j'ai mis ça dans un pot qui lui-même contient une plante, une grande plante. Et c'est souvent que je fais des expériences comme ça, je jette quelques poignées, ou plutôt une poignée de graines, et puis j'obtiens ce résultat magnifique. Alors bien entendu, je vais pas les laisser là, hein. Dès que le printemps va arriver, je vais sélectionner les meilleurs pouces, n'est-ce pas, parce que toutes n'arriveront pas à pousser correctement, je suppose, mais je repiquerai donc les meilleurs pouces dans des pots séparés, individuels, et puis je verrai ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas, comme plante. Voilà. Bon, bien entendu, je n'espère pas manger des hanones à partir de ça, loin de là. Mais voilà, une expérience à faire, donc si vous avez, d'ailleurs c'est encore la période, ils se vendent encore les hanones, vous pouvez les trouver. Si vous voulez faire l'expérience, donc allez-y, jetez une poignée de ces graines dans un pot, et puis laissez-les sortir gentiment. Profitez avant que le printemps arrive, parce que ça va être la bonne période, justement. Voilà. A plus.